On va à l'essentiel réaction, analyse du deuxième épisode de WandaVision Je tourne évidemment à la suite du visionnage du premier épisode Donc je ne sais pas à quel moment on va sortir cette vidéo Mais il faut que je m'organise Enfin bref, regardons ce deuxième épisode De ce que j'ai vu il y a un précédemment à chaque début d'épisode Ce qui fait qu'on n'est pas perdu par rapport au dernier épisode qui est sorti la semaine dernière On s'était arrêté là Ah ça fait toujours plaisir ça On kiffe Ah c'est toujours un or et blanc Sans déconner, lui il a peur Oh mec t'as une pierre d'infinité sur la tronche Arrête Ça c'est drôle Triple Mal Alpha Vision Oh c'est trop stylé Chapeau Oh non c'est trop bien C'est beaucoup trop bien fait Oh j'adore La musique est trop stylée aussi C'est tellement spécial Franchement bravo Marvel Très intéressant Très intéressant Ah ouais Le sword Le sword Très intriguant Oh non c'est con Oula j'ai peur C'est débile Oh C'est le sword Ah ouais C'est chaud Oh Alors là par contre Ça commence à être vraiment intéressant Très étrange ce qui vient de se passer Très étrange C'est un placement de produit C'est un putain de placement de produit C'est une pub quoi Oh je suis mort Ça doit avoir une signification bien plus importante qu'on ne le pense Une simple pub Je pense pas Oh la démarche du gars Ça c'est le chewing-gum qui est en train de lui retourner tout le système C'est vrai qu'il vole en soi Donc Il est insolent Il est drogué Oh non Ouh ça fait flipper Ça fait flipper Le beignet des clissards What the fuck Il est vraiment bourré Discrétion Sur 10 Ah elles sont réputées pour ça Marvel Elles sont très drôles tout le temps What the fuck Je pense pas non Oh ça fout le bordel dehors Oh je le sens mal Oh je le sens très mal Ah la bouche d'égo Pas mal Film d'horreur Ça Le clown C'est le clown Oui c'est un mec qui nourrit les abeilles et tout là Que faites-vous ici monsieur Oh ça c'est intéressant aussi Oh ouais Trop bien Les épisodes en couleur c'est pour la suite Du coup ça change d'époque et tout C'est trop stylé Franchement c'est trop stylé Est-ce que l'écran passe en grand ou pas ? Ah non ok Bon il reste l'écran petit Qui vous fait ça Trop bien Ah ouais alors celui-là il est vraiment encore mieux que le premier On est quand même sur un épisode de 30 minutes Celui-là il est vraiment très complet Il y a énormément de choses qui se passent là-dedans Dans cet épisode on a la confirmation nette qu'il s'agit d'une simulation dans laquelle Wanda est actuellement Tout ce qui se passe dans cette simulation est faux à part les événements extérieurs qui rentrent en compte Pour les citer tous il y a le petit avion en couleur qui intervient dans ses zooms et qui est imprimé du logo du SWORD Évidemment il y a aussi la radio qui vient confirmer que c'est bien une simulation et que le SWORD est en train de rechercher Wanda Et qu'il essaie de comprendre qui est actuellement en train de lui faire du mal Et évidemment le climax la personne qui sort de sous les égouts comme s'il venait d'un monde extérieur Évidemment le fait que cette personne se retrouve directement sous la maison de Wanda c'est pas une coïncidence Alors là par contre pour savoir de qui il s'agit Aucune idée C'est clairement soit une personne du côté du SWORD soit une personne du côté du mal Mais a priori on nous quitte sur des images qui font passer que c'est plus quelqu'un qui veut du mal à Wanda qu'autre chose Le passage à la couleur évidemment comment on ne peut en parler c'est trop bien fait Ça annonce de belles choses pour la suite et ça va vraiment s'accélérer de plus en plus je pense J'ai bien aimé l'interlude où on nous présente une sorte de publicité sur une montre Vu comme ça elle a l'air pas si importante Mais je pense que si on se penche un peu plus sur les détails Son impact est beaucoup plus importante que ça Beaucoup d'humour plus que pour le premier épisode là vraiment c'était basé que sur l'humour Il y avait que ça chaque phrase il y avait une vanne Je pensais que ça allait passer à la couleur beaucoup plus tôt dans l'épisode Mais il se trouve que du coup ça fait deux épisodes en noir et blanc Ce qui en soi n'est pas gênant mais j'ai quand même hâte du retour du 16 neuvième et de la couleur Je vais pas vous mentir A la fin de l'épisode il se passe aussi quelque chose d'assez étrange Comme si la simulation était obligée de revenir en arrière Parce que les événements dégénéraient un peu trop Le sort n'avait peut-être pas prévu que quelqu'un intervienne directement dans le monde En sortant d'une plaque d'égout Il est obligé de redémarrer la simulation pour qu'il y ait une fin différente Et ça pousse à la théorie, ça pousse à l'analyse Il va falloir regarder chaque épisode bien minutieusement Ça c'est une certitude On a quand même des débuts de réponse et de théorie qui peuvent tenir la route La plus probable serait que le sourd est clairement en train de rechercher Wanda Qui ne lui veulent donc pas de mal Et de l'autre côté il y a la simulation dirigée par je ne sais qui Qui est littéralement en train de contrôler tout l'esprit de Wanda Toutes ses actions, tous ses actes Un des gros points forts de cet épisode je pense qu'on peut dire que c'est les tours de magie Qui est clairement une sorte de simulation dans la simulation Une mise en abîme de la simulation en fait Quand les spectateurs réagissent bizarrement aux tours de magie de vision Ils ont exactement la même réaction que nous quand on regarde la série Qu'on essaie de comprendre ce qui se passe J'ai trouvé la mise en abîme vraiment très intéressante, très bien faite Moi c'est le genre de truc qui me captive du début à la fin de l'épisode Beaucoup d'humour, beaucoup de détails, beaucoup de questions, beaucoup de théories Peu d'action, ça fait très bizarre de ne pas avoir d'action dans un film Marvel ou dans une série du coup Mais le fait qu'il n'y ait pas d'action sur cette situation en noir et blanc Je trouve pas ça vraiment gênant Je trouve que ça rajoute du charme au personnage que sont Wanda et Vision Au delà d'être une Avengers, Wanda ça reste une humaine à la base Elle a pas forcément choisi d'être une mutante destinée à être une super héroïne C'est intéressant de revenir et d'approfondir le côté humain de Wanda C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode La musicalité et l'ambiance sonore au top du top, y'a rien à dire Épisode 3 très attendu parce que je pense qu'il va se passer énormément de choses Là on passe au format 16 neuvième en couleur Croyez-moi ça va commencer à envoyer du pâté Et du coup en théorie sur ces deux premiers épisodes on était sur les années 50 Et le passage à la couleur fait qu'on va se retrouver je pense dans les années 60-70 Voilà on en a fini pour cet épisode 2 de WandaVision J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Portez-vous bien c'était votre capitaine Ciao